Bonjour, un sixième conflit de lecture un peu court aujourd'hui, la faute à des petits soucis techniques, mais bon, c'est pas grave. Asseyez-vous bien, confortablement, et bonne écoute. Rien ne s'oppose rationnellement à ce que l'intégration ordonnée par la Cour ne soit pas menée à terme au lycée central de Little Rock. Par conséquent, j'ordonne que celle-ci soit reprise. Les neuf étudiants ici présents pourront retourner au lycée lundi prochain, 23 septembre 1957, date à laquelle la garde nationale de l'Arkansas devra s'être retirée. Coup de maillé. La séance est levée. La voix grave du juge Davis résonnait encore dans la tête de Molly. Elle croyait tellement peu en l'impartialité de la justice qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être infiniment reconnaissante à l'homme qu'il avait incarné aujourd'hui. C'était un notable blanc qui avait donné raison à neuf étudiants noirs en désavouant publiquement l'action d'un gouverneur. Dans son propre état, elle en avait les larmes aux yeux rien que d'y repenser. Peut-être que finalement, Maxine Tate avait raison. Peut-être que tout cela ne faisait que commencer. Peut-être que le jour viendrait où les Noirs pourraient assister au même spectacle que les Blancs. Peut-être que les piscines leur seraient ouvertes toute la semaine et pas seulement la veille du nettoyage. Qu'un chanteur noir aurait le droit de faire swinguer une femme blanche sans être boycotté. Qu'il serait permis de se marier en mélangeant les couleurs. Et peut-être même qu'un jour, il y aura un président noir à la maison blanche, s'enflamma-t-elle devant son miroir. Molly murmura à son reflet. Dans moins de 48 heures, toi et moi, on sera officiellement étudiante au lycée central de Little Rock. Si Dieu et la justice le veulent. Jusqu'au dernier moment, Molly s'était préparé à recevoir un coup de fil l'informant que l'intégration avait subi un nouveau coup d'arrêt. Mais à 7h30, en ce lundi 23 septembre, ni le téléphone, ni la radio, ni la télévision n'avaient annoncé quoi que ce soit de la sorte. Un quart d'heure plus tard, Molly et sa mère se garaient devant la maison de Maxine Tate. La rue était envahie de camionnettes de radio et de télévision venues de tous les états. Des journalistes faisaient les cent pas sur le trottoir, entraient et sortaient de chez les Tate, chemise froissée et haleine de tabac froid. Ils ont dormi là, s'étonna Molly en se tournant vers sa mère. Les deux femmes se frayèrent un chemin jusque dans le salon des Tate où les huit autres étudiants attendaient, assis sur le canapé ou sur un bout de table, qu'il soit l'heure d'aller au lycée. Molly nota qu'ils avaient tous l'air aussi nerveux qu'elle et, paradoxalement, elle s'en sentit rassurée. Après une bonne dizaine de minutes, elle commença à s'impatienter. Sa montre marquait 8h05, ils n'allaient quand même pas être en retard pour leur premier jour. Elle allait poser la question à un représentant de la NAACP quand Maxine Tate fit irruption dans le salon. Elle embrassa la pièce de son habituel regard entier et, quand il croisa le sien, Molly sentit des frissons parcourir ses bras. Cette femme avait un charisme hallucinant. Quand elle arrivait quelque part, toute l'ambiance s'en trouvait changée. « C'est bon, on y va. » Molly serra sa mère dans ses bras. Peau, souffle et chaleur mêlée, elles s'emplirent l'une de l'autre pendant quelques secondes. « Je suis fière de toi, Molly Costello, » murmura Erin. Molly et quatre autres étudiants grimpaient dans la voiture de Mr Collins, le trésorier, tandis que, dans un autre véhicule, Maxine Tate prenait la tête du convoi. Molly se retourna pour voir les journalistes se ruer dans leur camionnette, soucieux de ne pas perdre une miette de ce nouvel essai de rentrée, qui s'annonçait prometteur sur le plan médiatique. « Pourquoi est-ce qu'on passe par là ? » s'étonna Conrad Bishop après quelques minutes de trajet. « Le lycée central n'est pas dans cette direction. » Collins regarda Conrad dans le rétroviseur. « La police nous a conseillé d'emprunter l'itinéraire inhabituel. » « Des groupuscules ségrégationnistes barrent déjà la route. » « Ça commence bien, » répliqua Conrad. Molly était contente de le connaître et qu'il fasse partie du groupe. Il avait toujours le cœur léger. Un peu plus tard, les deux voitures arrivèrent aux abords du lycée. Une marée humaine était déjà sur place et Molly ne put s'empêcher de penser que les hommes qui l'avaient pris en chasse dans la ruelle étaient certainement présents. « Ils sont encore plus nombreux que la dernière fois, » murmura Madeleine, visiblement choquée. Molly lui serra l'avant-bras. « Ne t'inquiète pas. » « Cette fois, on est tous ensemble. » Elle avait elle-même besoin de se rassurer. « Et c'est dingue quand on y pense, » plaisanta Conrad. « Tous ces blancs qui se sont déplacés pour nous voir, j'aurais dû mieux me coiffer. » La voiture obliqua à droite. « Vous allez passer par une porte dérobée, » expliqua Collins en anticipant les questions des passagers. « Inutile de vous expliquer qu'il serait suicidaire d'utiliser l'entrée principale. » La petite rue était également prise par la foule. Mais Molly remarqua qu'une dizaine de policiers encadrait une lourde porte de métal. Derrière eux, on se pressait contre des barricades, les poings levés et les bouches grandies des infectives lancées. Alors que la voiture de Maxime Teit ralentissait, Colline expliqua l'air grave. « Les policiers vont vous escorter jusqu'à l'entrée. Ils vous ménageront un corridor pour que vous puissiez passer. Faites vite. » Le cœur de Molly se mit à battre la chamade. Ils avaient beau faire partie de quelque chose de grand ou de juste, quelque chose qui les dépassait, il n'en restait pas moins que maintenant, c'était à eux seuls de se lancer, à eux de le vivre. La porte de la voiture s'ouvrit sur des cris assourdissants. Molly plaqua ses mains sur ses oreilles et suivit ses compagnons en direction de la porte sous les huées de la foule contenue par les policiers. Elle s'engouffra à l'intérieur comme on se rue dans un abri pendant l'orage. La porte se referma dans un claquement métallique et les hurlements devinrent plus lointains. Molly écarquilla les yeux. Ils avaient réussi. Ils étaient entrés. On les fit rapidement monter les marches d'un escalier gris et ils arrivèrent soudain au milieu d'un couloir rempli d'étudiants blancs. En quelques secondes, ceux-ci s'éparpillèrent comme si une main avait jeté une pierre dans une fourmilière. « Oh mon Dieu, ça y est, les nègres sont là ! » cria une fille en levant les bras. Molly ne savait pas où fixer son attention. Les étudiants couraient dans tous les sens. Le vacarme était impossible, la désorganisation totale. Dans l'agitation, une petite femme courut à leur rencontre. Les traits tendus, elle les invitait à la suivre. « Dépêchez-vous ! Le principal vous attend ! Dépêchez-vous ! » Alors qu'elle avait été si curieuse de voir l'intérieur du lycée, Molly n'eut ni le temps ni l'envie d'admirer quoi que ce soit. Depuis qu'ils étaient sortis de la voiture, tout se passait de manière brouillonne, précipitée. Rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. Elle suivit le groupe dans le couloir de marbre. Les regards malveillants et les insultes s'abattirent autour d'eux. « Ça pue ! » « Dehors, les nègres ! » « Putain, vous n'allez pas laisser entrer ces ratons-laveurs ici ! » Molly n'était pas tellement surprise. Elle savait pertinemment que la majorité des Blancs n'étaient pas favorables à la mixité. Mais elle avait pensé que des jeunes se montreraient plus ouverts d'esprit, plus civilisés. Ce n'est que dans le bureau de Leroy Thompson, le principal, que Molly put enfin souffler. Ses jambes tremblaient. Elle croisa son reflet dans une glace dorée et se trouva déjà un air lamentable. « Voici vos emplois du temps ! » expliqua Thompson après de brèves salutations d'usage. « J'ai chargé des professeurs de vous accompagner jusque dans vos classes. » Bien qu'il lui semblât aussi cordial qu'une lame de rasoir, Molly eut envie de l'embrasser. Jamais elle n'aurait osé affronter seule ces centaines de Blancs remontés comme des pendules. Les neuf étudiants examinèrent les documents qu'on leur avait remis. Molly fronça les sourcils. « Pourquoi ne sommes-nous pas tous ensemble dans la même classe ? » « Vous avez voulu l'intégration, vous l'avez ! » rétorqua le principal la voix tranchante. Les jambes toujours flagellantes, Molly salua son guide. Le badge épauglé à son chemisier indiquait qu'elle s'appelait Esperanza Sanchez. La jeune fille voulut-il lire un signe d'encouragement. À 9h33, elle entrait dans la classe qu'on lui avait attribuée. Grace. « Quoi ? Dans notre classe ? » demanda Anton un crédule. « Mais enfin, comment avez-vous pu accepter un truc pareil ? » « Anton a raison » ajouta Brooke en s'adressant à la classe. « C'est un scandale. Nous exigeons de savoir comment a été fait le choix. » À l'avoir dressé sur la pointe des pieds, le regard hautain et déterminé, Grace trouva à son amie une ressemblance frappante avec sa mère. Elle aurait mis sa main à couper que dans quelques années, ce serait elle qui reprendrait la présidence de la Ligue. Il ne lui manquait que la mise en pli cartonnée. À l'invitation de Brooke, tout le monde se mit à acquiescer bruyamment. Miss Olson, qui leur enseignait l'histoire pendant l'année, tenta mollement de ramener un peu de calme. « Taisez-vous, taisez-vous, je ne peux rien y faire, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'affectation de ces neuf nègres. » Elle avait dit « nègres » du bout des lèvres, un peu comme si elle craignait que le mot lui-même ne lui noircisse la bouche. Une demi-heure se passa sans que Miss Olson réussisse vraiment à capter l'attention de ses étudiants. La voix hachée, elle débitait sa litanie professorale, inscrivant de temps à autre quelques pattes de mouche au tableau. Grace mordia le bout de son crayon à papier. « Comment se passerait le cours une fois que l'étudiante noire cette Millie Castello ou quelque chose comme ça aurait fait son entrée ? » « Ça promettait d'être un beau cirque. » Quelqu'un tapa à la porte. Toute la classe se retourna comme un seul homme. « Entrez ! » ordonna Miss Olson en se brisant la voix sur la dernière syllabe. Grace regarda l'étudiante noire qui se tenait immobile dans l'encadrement de la porte. Pendant que ses camarades étaient occupés à hurler, elle s'appliqua à la détaillée de la tête aux pieds. jupe blanche visiblement neuve, déjà très froissée et salie sur le côté. Chossures bon marché, bien cirées. Pas de maquillage. En même temps, songe à Grey sans s'arrêtant sur ses yeux exorbités, personne ne la forçait à s'inscrire ici. Malgré tout, elle dut reconnaître qu'elle trouvait une certaine harmonie dans ses traits. Une harmonie certaine même. Si elle avait été mieux fagotée, elle aurait presque pu être agréable à regarder. Derrière elle, Esperanza Sanchez souffla quelques mots à l'oreille de cette molly costello, ce qui la fit avancer précipitamment, comme si on venait de lui piquer les fesses avec une fourche à trois dents. Après avoir jeté un regard paniqué dans la salle, elle finit par s'avancer vers le seul bureau vide de la pièce. La voix nazillarde d'Anton se détacha du bois. « Bon Dieu, elle a osé ! On est trente et tu es toute seule, négresse ! Tu ferais mieux de dégager tout de suite ! » Miss Olson ignora la remarque et tenta de reprendre le cours là où elle l'avait laissé. Elle tapa des mains sur le bureau. « Ouvrez vos livres au chapitre 12 ! » Anton se leva. « Puisque c'est comme ça, je me casse ! » Quatre autres étudiants l'imitaient et sortirent de la classe. Grace ne bougea pas, comme ceux qui étaient restés. Tous étaient occupés à commenter l'attitude de cette molly qui semblait plutôt empotée. « Mais regardez-la ! » souffla Brooke en secouant la tête. « Mais regardez comme elle est habillée ! Et ses cheveux ! » Dorothy pouffa. On n'avait pas idée d'avoir des cheveux pareils. Judy murmura. « Vous exagérez ? Je ne la trouve pas si moche, moi ! » Brooke et Dorothy se retournèrent brusquement. Brooke demanda en articulant exagérément comme elle se serait adressée à une attardée. « Pardon ? » Judy rougit si fort que Grace en eut pitié pour elle. Elle répondit à sa place pour détourner l'attention. « Il est presque dix heures, ça ne va pas tarder à sonner. Vous croyez qu'elle va venir en sport avec nous ? » Un flash traversa les yeux de Dorothy. « Elle ne va quand même pas utiliser nos douches et nos toilettes ? » Brooke secoua ses boucles. « Impossible ! C'est interdit par la loi ! » « C'est vrai ! Depuis le temps, ils auraient pu en construire d'autres ! » pointa Grace en entendant la sonnerie. « C'est vrai ! » « C'est vrai ! »